Nous voici à Sainte-Luce-sur-Loire près de Nantes dans ce lotissement résidentiel. Cette maison a été construite pour un couple de jeunes retraités qui a décidé de s'installer dans l'ouest. La maison est située sur une grande parcelle de 583 mètres carrés. Elle s'inscrit entre deux limites en ailes formées par deux murs en pierre et s'ouvre sur la profondeur du jardin qui sera bientôt paysagée. C'est une maison contemporaine à l'esthétique sobre et soignée. D'une surface de 142 mètres carrés, elle propose au rez-de-chaussée une grande suite parentale, une pièce de vie généreuse, une belle cuisine pensée autour d'un îlot central. Depuis le séjour, un escalier à limon central qui laisse passer la lumière mène à l'étage. On y trouve deux chambres, une salle d'eau et un bureau ouvert, orienté sur le jardin, idéal pour trouver l'inspiration. La lumière, c'est l'une des caractéristiques principales de la maison. Cuisine, pièce de vie et chambre donnent toutes les trois sur le jardin. Pour éviter les écarts de température, une avancée en attique protège des forts soleils du sud. A l'intérieur, les propriétaires ont choisi de faire installer trois puits de lumière dans le garage, la cuisine et la salle de bain. Lumineuse, la maison a également été pensée pour être facile à vivre. Dans l'entrée, un grand placard, idéal pour quitter son manteau. Le garage donne accès à l'arrière du jardin, à la cuisine ou encore à cette buanderie, dont le meuble a été réalisé sur mesure avec des roulettes pour être mobile. La fonctionnalité va jusqu'aux toilettes, aux normes PMR, afin d'anticiper le futur dans la maison. Les aménagements intérieurs ont été réalisés par Macoré, cuisine, meubles et en particulier, cette grande et audacieuse bibliothèque qui délimite l'entrée de la pièce de vie. Cette maison est désormais le lieu de vie principal de ses propriétaires.